Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog enfin, je sais ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué mais voilà j'ai pas beaucoup de temps pour moi avec le challenge et du coup quand j'ai du temps pour moi plutôt que de vloguer je profite vraiment de mes journées avec mes amis et mon copain mais aujourd'hui j'ai décidé de vloguer quand même parce que ça me manquait quand même, mine de rien ça devient addictif ce genre de choses et du coup voilà, vous me manquiez, ça me manquait de pas partager sur cette chaîne là et je pense que cette semaine il y aura deux vidéos pour combler le fait qu'il n'y a pas eu de vidéos la semaine dernière et aujourd'hui je passe une journée en amoureux, je sais que vous aviez envie de revoir Tanguy dans un vlog du coup bah voilà c'est... j'ai touché un bouton de la caméra c'est l'occasion aujourd'hui, il est presque midi, on va aller faire les courses et cet après-midi on va faire un peu de shopping on va aller au cinéma ce soir, j'ai des achats à faire pour des vidéos, j'ai 2-3 petites choses à acheter pour moi mais rien de fou, je vais pas faire du shopping à outrance, il faut vraiment que je me calme, je fais que ça faire du shopping et finalement je profite pas de ce que j'ai donc voilà j'ai... je vais vous montrer je vous avais dit que j'avais changé le rideau donc en fait le rideau c'est celui-ci, je vous l'avais pas encore montré c'est la même matière que j'ai sur mon lit en fait de mes coussins, alors là je suis debout sur mon lit, attention je suis en train de tout défoncer en plus c'est voilà la même matière que que mon coussin maison du monde du coup je les ai acheté, je trouvais ça trop sympa j'ai payé 18€ chez Jiffy et j'en ai racheté un tout simplement parce que donc en fait vous voyez que un seul couvre toute ma fenêtre mais c'est ce radiateur là qui me dérange en arrière-fond dans mes vidéos je trouve que ça fait pas du tout joli, du coup je vais prolonger ma barre à rideau en haut je suis essoufflée, j'en veux plus je vais prolonger ma barre à rideau en haut, ça ira jusque là et je pense que je vais mettre des petites lumières et tout enfin voilà, je vais essayer d'arranger un peu le fond je suis un peu en suspense en ce moment avec mon fond et du coup voilà, j'en ai rajouté un j'en ai racheté un comme je vous le disais, j'ai payé 18 ou 18,50€ à Jiffy, c'est super joli faites attention qu'il ne soit pas taché parce que le mien était tout taché voilà, du coup j'étais trop contente c'est vrai que c'est pas donné finalement ça revient à 36€ les deux rideaux c'est pas donné mais vous voyez c'est très joli j'aime beaucoup beaucoup ça fait très épuré et tout ça va trop bien avec ma chambre en plus il n'y a rien qui vient du même endroit enfin le plaid, il vient de chez Primark ses coussins à la Primark ceux-là, les gris et le rose maison du monde donc vraiment ils font un peu les mêmes collections partout et maintenant le rideau chez Jiffy il y avait aussi je crois le plaid, je crois qu'il y a le même plaid chez Jiffy, vous me demandez tout le temps il y a aussi un tapis mais moi je ne le trouvais pas top le tapis et voilà en gros, de toute façon je vous ferai un round-tour dès que possible pour l'instant ma chambre n'est pas encore terminée je sais je vous fais un peu un peu languir mais je veux vraiment que ce soit tout terminé et là j'ai toutes les lettres en fait que j'ai reçues que je suis allée chercher samedi je suis allée que samedi il y en avait plein il y en avait vraiment pas mal j'étais vraiment trop contente là j'ai répondu celle-ci c'est celle auxquelles j'ai répondu donc voilà c'est toutes celles auxquelles j'ai répondu pour le moment je suis rentrée hier soir donc j'ai pu répondre qu'à ça pour le moment donc celle-ci c'est les lettres que j'ai reçues et que je vais ranger je cherche une solution en fait pour les ranger dans un classeur ou je ne sais quoi pareil je vais voir ça aujourd'hui et je vais poster les autres aujourd'hui et celle-ci c'est celle auxquelles je n'ai pas encore répondu alors là on s'en va au centre d'Aix on va faire un peu de shopping je vais souffler cette montée elle m'a chef à chaque fois pas toi ? et on va montre nous les lettres c'est les nouveaux Babylips c'est les docteurs rescue et c'est vraiment ceux-là ils sont vraiment différents des autres les autres ne sont pas vraiment hydratants mais juste colorés ceux-là ils sont un peu colorés aussi mais bien plus hydratants apparemment parce qu'il y a des pansements au-dessus c'est pas ce qu'ils ont mais moi je suis le meilleur test au monde pour faire ça en ce moment la gueule de tes lèvres pourquoi tu es méchant ? je ne suis pas méchant c'est réaliste bon pendant que tu as le dit fait la gueule je vous présente mon rayon préféré c'est le rayon Model's Hound et j'adore la meilleure collection Model's Hound c'est celle-ci même si c'est la plus difficile à appliquer puisque c'est la plus compacte en fait ça t'intéresse ? ouais ouais ça m'intéresse tu les connais celle-là lui ? parce que c'est du gel c'est pour ça ceux-là d'ailleurs ils sont vachement jolis ceux-là après il y a ceux-là mais ils sont vachement plus mais celui-là m'intéresse trop il doit être trop joli celui-là il est blanc je me suis raté non pas celui-là je me suis raté en fait parce que je regarde c'est le problème d'évaluation des distances alors moi j'aime bien celui-là en fait je vais dire celui-là ok mais il y a ceux-là c'est la nouvelle collection diamant je ne sais pas quoi mais en fait ils ne sont pas vraiment couleur crème ils ont des irisés du coup ça m'intéresse un peu moins et celui-là mince j'évalue vraiment pas les distances celui-là il a super beau et voilà c'est mon rayon préféré en plus il coûte 5,99€ même en aimant pas spécialement Noël on est obligé d'aimer les décorations de Noël ah c'est sympa en plus il ne fait pas froid ouais franchement il fait quoi ? je crois qu'il fait cet après-midi il faisait 18 il doit faire un t-shirt ah bah moi qui suis fruleuse j'ai pas froid ouais c'est super joli il y a même les marronchots et tout ça sent le marronchot tu veux que je sente ? non moi j'aime pas mais peut-être j'aime pas les odeurs de vanille il n'y en a pris un qui était testeur j'espère avant de tourner dedans bah j'espère que c'est un testeur parce que sinon je sais pas comment ils l'ont fait mais pas comme il faut ouais en ce moment vous avez une trousse comme ça à 10€ au lieu de 15€ attendez il est plus faillettes pour le corps lui ça fait beau t'as vu ? et après tu passes dedans comme ça après tu frottes aux paillettes peut-être en a de partout ah mais attendez ça vole devant toi tu vas être plein de paillettes encore mais je pense que c'est trop tard moi je veux voir ça tu veux voir quoi ? parce que regarde ça c'est un truc pour le vin ouh il y a même une spatule et tout pour se protuer on peut pas le voir celui-là non on peut pas c'est pas un testeur bah bête quand même bon allez je vais prendre ça dans l'âge de glace ah oui on a une noisette de strath dans l'âge de glace ouais le poivre on regarde comme il serait heureux là en fait c'est ça c'est un choc de pomme ah mince bon on dirait une noisette hein ah ouais j'ai pas pensé que c'était une pomme tiens j'ai failli mourir là ouais bah j'ai pas l'offilé alors que normalement c'est une chance là tu vas rentrer pieds nus bah oui il est complètement allumé le ridicule nus tu pas oh non mais bon on va marcher sur un bout de verre sur choper le tétanos surtout que normalement ces chaussures là me font pas mal au pied donc je ne comprends pas c'est mes chaussures mes alliés de tous les jours pour marcher tous les jours mais elles m'ont lâché aujourd'hui bon on va rentrer on va manger et on va voir soit on regarde les bisons c'est une série des bisons ouais les bisons c'est les zombies en fait on voit pas trop les lèvres complètement défoncées dans la vidéo ouais je connais en tout cas Assephora ça se voit non mais parce qu'attendez qu'on s'explique il y a une vendeur Assephora qui a regardé l'état de mes lèvres parce que je les ai pas hydratées depuis je sais pas 5 minutes ça va encore ça peut pas se cliquer quoi j'ai marché sur un truc qui m'a fait mal oui je me suis fait super mal en plus bon en gros j'avais pas hydraté mes lèvres depuis 5 minutes parce que ça fait 2 jours que j'ai les lèvres défoncées et l'aventure elle me regardait insistement comme ça je me disais mais qu'est-ce qu'elle veut il y a un coup elle m'a dit vous devriez acheter un bonnie d'attent non elle a dit vous devriez prendre un soin aussi alors moi j'ai dû me décomposer un peu parce que je trouve que ça se dit pas enfin je sais pas bah pas trop moi bon en gros on hésite à voir The Walking Dead et aller au cinéma voir REC 4 ouais parce qu'en fait on voulait aller voir REC 4 c'est pas facile à dire REC 4 on voulait aller voir REC 4 mais normalement en fait il y a pas de séance c'était on s'entend plus super Nelly vas-y saute dans l'eau c'est pas vrai que je suis capable j'aurais dû ça aurait été énorme pour tes abonnés j'aurais froid j'aurais fait ça pour mes abonnés ah ouais moi je l'aurais fait pour mes abonnés baignade interdite c'est pas de ma faute ah ouais on respecte l'Aloine j'ai une heure de soif en plus j'ai un peu plus bon en gros on hésite à aller voir REC 4 ou euh parce qu'en fait c'était soit 17h30 soit 20h non soit 17h30 soit 21h30 ah ouais voilà soit 17h30 soit 21h15 mais nous on a peut-être c'était mieux que ce soit à 20h15 parce que comme ça on se dit les magasins jusqu'à 19h après on allait manger et après on allait au cinéma ouais ouais parce que ton guide demain il se lève à 6h vous voyez là le problème c'est que faire les magasins jusqu'à 19h après manger jusqu'à 21h ça fait trop long ouais voilà nous ça nous convient pas en fait nous rien nous convient par contre là ça va être collante non ouais mais là il y a du hydrant oh il y a d'autres trucs bibi on va l'ouvrir comme ça à mains nues ouah t'es fier de toi ou pas ? qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que c'est ? il y a un petit mot aaaaaa oui c'est beauté privée c'est euh oui oui je me rappelais plus c'est des produits capillaires apparemment qui sont vraiment très chers et ultra efficaces et euh je connais pas du tout la marque donc je testerai je vous en parlerai mais c'est le site beauté privée qui me les a envoyés et j'avais complètement oublié je m'y attendais pas vu parce que j'avais complètement oublié surtout pas vu la forme du truc c'était improbable que ce soit un produit capillaire quoi donc je testerai je vous en parlerai et ouais je vous mettrai le lien du site beauté privée en barre d'infos deuxième colis deuxième colis alors c'est quoi moi je ouais je sais ce que c'est soap and glory c'est ça oui waouh des beurs corporels ouais ça vous verrez ça dans une prochaine vidéo sur ma chaîne beauté c'est une des cadeaux de noël en fait des walking dead les billes ah mais il y a autre chose ah oui j'avais oublié c'est une boule mais j'avais complètement oublié oui c'est un baume à lèvres de la marque Balmy au cassis oh il y a mais autre chose de l'autre côté mais c'est fou ça ce n'est pas qu'une décoration qu'est ce que tu fais on te voit coucou ton gilou en fait c'est un baume à lèvres au cassis je l'ai jamais testé celui-là de la marque Balmy et là c'est vraiment en forme de qu'est ce que c'est par terre ah c'est la souris et on aurait dit je ne sais pas une souris elle court dans l'herbe ouais et en fait voilà c'est dans une boule de noël comme ça c'est super sympa c'est une bonne idée et ça coûte 7 euros je crois quelque chose comme ça donc bref vous verrez ça non il n'y a plus rien c'est floux il veut pas hein ils ont un son ah